Chaque année, au mois de novembre, les âmes des défunts sont invitées à se joindre aux vivants pour danser et festoyer. Têtes de mort et squelettes envahissent les rues sur des rythmes endiablés. Mais c'est aussi la période où des commémorations plus intimes ont lieu dans des cimetières éclairées à la bougie. La mort est tournée en dérision et les morts sont accueillies à bras ouverts pour affirmer la puissance de la vie. Que la fête commence ! Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une fanfare traditionnelle chez soi, avec sa musique, ses danses et ses masques. La musique ne constitue pas la seule attraction. C'est le seul jour où les gens ont le droit d'être irrévérencieux et de tourner la mort en dérision. David est resté très triste et à chaque fois, il insultait la mort. La tradition veut qu'à cette occasion, on écrive de courts poèmes satiriques appelés « Calaveritas ». Ce terme signifie « petit crâne » et ses vers sont très populaires. Mais à Etla, l'écrasante majorité des citoyens est transportée par l'ambiance carnavalesque du jour des morts. La soirée religieuse se poursuit dans la basilique de la Soledad, qui abrite une statue de la Vierge de la Solitude, patronne d'Oaxaca. La ferveur de ce peuple catholique est perceptible en ces instants où il se réjouit de la présence de ses chers disparus et prie pour qu'il fasse bon voyage du purgatoire vers le paradis. Sur le parvis, un homme récite un poème où il est question des morts et de leur foi. Combien de temps faut-il pleurer sa mère, sa fille ou son grand-père ? Parce qu'un jour, toi, ô Dieu Tout-Puissant, tu as rappelé à toi cet être humain et décidé la fin de son voyage. Qu'il dorme en paix dans ta main. Protège la vie simple de ton amour et ta bonté. Vierge de ma solitude, je te demande de bénir ma famille bien-aimée. C'est peut-être à être là qu'est née la muerte Hada, mais la ville d'Oaxaca a elle aussi ses défilés turbulents. Au Panthéon Général, l'énergie tapageuse de la danse des morts contraste avec le recueillement des familles qui communient avec les âmes de leurs amis et parents disparus. Voici la famille d'un adolescent de 14 ans, disparu il y a des années. Et voici les amis d'un patron de restaurant qui boivent de la tequila et de la bière en son souvenir. Comme souvent le jour des morts, la tristesse n'est pas le sentiment qui domine. On a plutôt plaisir à se souvenir des bons moments passés en compagnie de ceux qui sont partis.